Je crois qu'on est avec Arnaud Chiche. Je préviens Arnaud qui est médecin anesthésiste et fondateur du collectif Santé en danger. Vous avez moins d'une minute, on a eu du mal à vous joindre et j'imagine que vous êtes à l'hôpital. Arnaud, vous étiez de garde ce matin. Quel regard vous portez sur ce projet de loi ? Vous m'envoyez régulièrement des messages en disant je veux réagir, apporter mon témoignage. On n'entend pas suffisamment les médecins dans ce sujet qui est pourtant essentiel. Oui, mais vous avez bien introduit le sujet. Michel Houellebecq, il a bien placé le baromètre sur la douleur. Et si on dit aux Français qu'est-ce que vous préférez, mourir dans d'atroces souffrances ou choisir le moment de votre mort, 100% des Français vont choisir de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Et elle est là, la duperie en fait. Et ce que Claire Fourcade essaye de rétablir, c'est qu'en France, il existe quand même des moyens de soulager la douleur, des soins palliatifs. Encore faut-il avoir des moyens pour cela, des moyens humains. Or, vous connaissez bien l'état du système de santé. Donc en fait, il y a une forme de duperie. Ce texte est une dérive très inquiétante. Et le problème, c'est que la précarité d'accès aux soins risque, si le texte ne change pas, de voir des demandes démultipliées d'euthanasie par manque d'accès aux soins. C'est quelque chose d'effrayant. Arnaud, si je suis une toute dernière question, et c'est Elisabeth Flavie qui me la glisse, sur le délit d'entrave, parce qu'aujourd'hui, on va peut-être mettre une sorte d'épée de Damoclès aux médecins qui diront « Non, moi, je ne valide pas ce qui peut se passer pour la fin de vie de mon patient ». On est en plein délire, Eliott. On est en plein délire. Voilà, c'est tout. C'est du délire absolu d'avoir pu imaginer un truc pareil. Je suspecte les gens qui ont écrit ce texte de le faire sciemment extrêmement dur pour qu'il soit un petit peu allégé au cours des mois et qu'au final, le texte passe et qu'on fasse du suicidacité et de l'euthanasie en France. Il est certain que les médecins n'accepteront jamais ce délit d'entrave. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça dans le texte. Il y a l'euthanasie réalisée par un proche. Je ne sais pas si vous le savez. On est les seuls au monde à proposer ça. Merci beaucoup Arnaud Chiche d'avoir pris un peu de votre temps alors que vous êtes à l'hôpital pour témoigner ce matin. On pense fort aux soignants qui travaillent parfois dans des conditions précaires, qui manquent de bras, qui manquent de moyens et qui sont toujours sur le pont pour nous soigner.